de visiteurs. Merci. Période de questions. Le leader de l'opposition royale de Sa Majesté, je voudrais féliciter le député de Sudbury, M. Thibault. Bienvenue à la Chambre. Où est-il? Je ne peux pas voir aussi loin, Glenn. Bienvenue à la Chambre. J'ai une question à la première ministre. Je sais que l'élection partielle a eu quelques difficultés à Sudbury. Il y a eu des discussions également enregistrées entre votre personnel et l'ancien candidat, Andrew Olivier. On devrait avoir d'autres discussions sur les choses qui vous intéresseraient à l'avenir. Et je ne sais pas quelle forme cela prendrait à l'avenir. Que ce soit un emploi à temps partiel ou permanent, que ce soit une commission, une nomination ou faire partie d'un comité d'administration. Et je ne sais pas ce que vous voulez faire. On pourrait en parler. Pour moi, c'est une… c'est un pauvre vin. Intervention du président. Je demande au député de retirer sa question. Je retire mes commentaires. Une fois de plus. Le député de Napion-Carton à l'ordre. Arrêtez la pendule. Je suis clair. Je veux être clair pour tous. Il y aura ordre dans la chambre. Veuillez poursuivre. Merci. Je voudrais féliciter le nouveau député de Sudbury. Il a fait une campagne positive à Sudbury sur les enjeux. Et il sera un excellent représentant pour Sudbury. Je suis heureux de le voir à Queen's Park. Monsieur le Président, comme je l'ai mentionné auparavant en public à Élections Ontario, et je vais continuer à le dire. En tant que chef du Parti libéral de l'Ontario, j'ai fait une décision, pardon, j'ai pris une décision pour nommer un candidat pour l'élection de Sudbury. Arrêtez la pendule. Le député de Bruce Gray-Owen Sound va retirer ses commentaires. Je les retire. Il vous reste 10 secondes. J'ai travaillé de garder l'ancien candidat au sein du Parti libéral complémentaire. Première ministre, votre représentant, que toute suggestion offerte pour vos actions, mais nous savons que d'après l'enregistrement, votre personnel, et que le député de Sudbury, pardon, le représentant de Sudbury serait bien accepté au Parti libéral. Essayons de trouver d'autres façons pour votre participation et cela permettrait à M. Lévié de rencontrer la première ministre sur une base régulière. Tous les ministres honorables et députés honorables ont toujours démissionné pour les actions de leur personnel. Je voudrais que votre chef du Parti libéral, ou le président du Parti libéral, donne sa démission du... Première ministre, merci, M. le Président. Comme le député le sait, le chef du cabinet adjoint a un travail ou un rôle différent. Évidemment, ce n'est pas nécessaire qu'il lui donne sa démission. Le député également. C'est très bien qu'il y a une enquête en cours. La PPO fait même une enquête, et ces enquêtes sont indépendantes du travail effectué dans mon bureau. Et je l'ai dit à plusieurs reprises. Toute suggestion, le fait que j'aurais offert quelque chose au député, l'ancien député, il faut que j'allais nommer un candidat. Je suis le député en Carlton à l'ordre la seconde fois. Président du Conseil du Trésor, appel à l'ordre la seconde fois. Veuillez poursuivre le contexte dans lequel les conversations ont lieu. J'avais décidé de nommer un candidat. Toutes ces conversations ou discussions voulaient que nous voulions que la personne demeure au sein du parti et ait une participation active. Complémentaire final. De retour à la première ministre. Je crois qu'elle ne compte pas très bien la loi. La loi est claire. S'il voulait demeurer actif au sein du parti et qu'il voulait être candidat, que ce soit un ancien candidat ou un candidat défait, il participait au processus de candidature et vous êtes intervenu. Et les allégations sont très claires sur l'enregistrement qu'il y a eu une offre d'emploi et que peut-être que c'est contraire au code criminel. Est-ce que vous voulez avoir quelqu'un dans votre bureau, un chef du cabinet adjoint qui aurait fait quelque chose? Parce que nous savons que sa réputation est à tête et que c'est la réputation également de la première ministre de l'Ontario qui est en cause. Donc, demander sa démission. Poursuivre. Le nombre d'accusations qu'il fait est très remarquable. J'ai pris une décision. Et en tant que chef d'un parti, je peux le faire, c'est-à-dire de nommer un candidat. Nous voulions nommer un candidat. J'avais décidé qu'il serait mieux pour le parti de nommer M. Thibault. Et nous voulions garder également le jeune homme. Et nous voulions qu'il ait une participation active au sein du parti. Merci. J'avais décidé que je ne voulais pas que ce jeune candidat apprenne que j'avais nommé un candidat par le biais des journaux. Et je veux que cette personne, et je voulais, pardon, que cette personne puisse avoir une participation active au sein du parti libéral. Voyez vous asseoir. Voyez vous asseoir. Merci. Arrêtez la pendule. Nouvelle question. D'éviter les népécimes. Ma question, c'est le reste à la première ministre. La semaine dernière, c'était le deuxième anniversaire de votre élection au premier ministre. Et ça fait également deux ans qu'il y a eu des courriels qui ont été effacés. Elles ont été effacés par le personnel du parti libéral. Ils ont témoigné devant le comité de la justice. Et ils ont également juré de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et un grand nombre de ces personnes ont donné de l'information sur le scandale. Et que nous avons appris que tous les fichiers avaient été supprimés, effacés. Et ils avaient dit qu'il n'y avait pas eu d'autres courriels. Voulez-vous lancer une enquête pour savoir si votre personnel se sont, pardon, s'est parjuré? Veuillez retirer vos commentaires. Premier ministre, je sais que le leader parlementaire va vouloir en parler également. Je sais que le député d'en face, que des centaines de milliers de documents ont été donnés au comité. Et qu'il y a eu des dizaines de comités. Nous avons ouvert pour élargir le processus. Comme je l'ai dit il y a deux ans, que nous allions élargir le processus. Et que le comité puisse poser les questions. Et faire déposer les témoins sur quelque enjeu que ce soit. Je suis encouragé que le rapport ait été écrit. Qu'il sera rendu public dans peu de temps. C'est une excellente chose. Et je sais que le comité a fait son travail. Parce que nous avons élargi le processus du comité. Nouvelle question. Premier ministre. Il y a eu une demande que neuf personnes qui devaient fournir leurs cinq personnels du Parti libéral ont dit qu'il n'y avait aucun dossier. Et puis finalement, la PPO a découvert d'autres courriels pendant cette même période de temps. Et Laura Miller a dit sous serment qu'elle n'avait aucun document lorsque les gens demandent une demande d'information. Lorsque la PPO demande de l'information, et nous voulons savoir si cette information était bien, quand est-ce que vous allez faire preuve de leadership moral et lui demander d'envoyer Laura Miller à l'intérieur pour coopérer avec la PPO? Premièrement, je voudrais souhaiter la bienvenue au député de Sudbury. Et j'ai hâte de travailler avec lui. Comme le député d'en face l'a mentionné, il y a eu une enquête de la PPO en cours. Il faut laisser la PPO faire son enquête, faire son travail, pour savoir ce qui s'est passé concernant les allégations. Tout ce que l'on sait, c'est que cette première ministre, lorsqu'elle est devenue la première ministre, chef du Parti libéral, a élargi le mandat du comité, a permis de soumettre des documents au comité. Et le comité de la justice s'est penché sur les choses depuis deux ans. Plus de 93 témoins sont venus témoigner. Et nous avons eu également des documents. Et le rapport contiendra également des recommandations. Arrêtez la pendule. Complémentaire finale, première ministre. Retournons à la demande d'information. Lorsque cinq personnes du Parti libéral ont dit qu'ils n'avaient aucun dossier, Becky Kock, qui est au bureau de la première ministre, alla identifier les personnes qui auraient peut-être des documents visés. Et il y a eu également des courriels qui ont été trouvés dans le bureau de la première ministre. Et puis il y a un autre courriel à Dave que nous allons effacer les courriels. On parle du Renard qui est en charge du poulailler, première ministre. Pourquoi cette personne est embauchée au sein de votre bureau aujourd'hui? Monsieur le Président, comme je l'ai dit précédemment, lors de ma réponse précédente, ce gouvernement et cette première ministre ont vraiment contribué à ouvrir de manière considérable le gouvernement. Il y a eu des réformes tout à fait importantes en matière de rétention et d'archivage des documents, comme par exemple une formation obligatoire du personnel à cet effet. Et il y a donc une loi qui a été adoptée à cet effet, et ce en collaboration avec le commissaire à la protection de la vie privée. Et donc, il y a vraiment eu des changements très importants dans ce domaine. Et il y a même des pénalités très importantes lorsqu'il s'agit de la destruction intentionnelle de documents. Retirez vos propos, s'il vous plaît. Je les retire. Encore? Je les retire. Ça vous convient? Arrêtez vos commentaires. Retirez. Je retire mes propos. Terminez, s'il vous plaît. Et donc, ce sont des changements très, très importants qui ont été apportés par ce gouvernement. Et Anne Kavoukian, qui est l'ancienne commissaire à l'accès à l'information et à la vie privée, a félicité le gouvernement de ces mesures. Merci. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Les familles ontariennes demandent au gouvernement de les aider à faciliter leur vie. Mais au lieu de faciliter leur vie, cette première ministre, malheureusement, se consacre plutôt à ses propres problèmes. Alors qu'il s'agit de faire passer ses intérêts politiques en premier ou de protéger les membres de son parti. Mais pendant ce temps, eh bien, malheureusement, les parents, les enseignants et les chefs communautaires, dirigeants communautaires s'inquiètent parce que leurs écoles sont en train d'être fermées. Et cela inquiète beaucoup de monde dans ces collectivités. Et donc, est-ce que peut-être la première ministre pourrait enfin se consacrer aux intérêts des Ontariens et arrêter d'autoriser sa fermeture d'école ? Merci, la première ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis tout à fait heureuse d'entendre cette question de la part de la chef du troisième parti. Mais j'aimerais quand même dire... Bon, je vais répondre à sa question concernant les fermetures d'école. Mais j'aimerais d'abord dire à quel point nous avons fait un travail important ces dernières années. Alors, nous avons investi davantage dans les logements abordables, nous avons augmenté le salaire minimum, nous avons augmenté l'accès à l'aide juridique et il va y avoir un accès élargi aux jardins d'enfants et à la garderie à plein temps. Et 8000 familles de plus vont bénéficier d'aides auxquelles elles n'avaient pas droit auparavant. Et voilà ce que nous faisons pour aider les Ontariens au quotidien, les familles ontariennes au quotidien. Voilà ce que nous avons fait ces deux dernières années, Monsieur le Président. Complémentaire, eh bien, Monsieur le Président, voilà ma liste concernant le bilan des libéraux. Des postes d'infirmières sont supprimés et de nombreuses infirmières de soins à domicile ont été obligées de faire grève. Les budgets hospitaliers ont été sabrés par ce parti d'en face. Les services de garderie ont également été touchés. Les soins de santé de longue durée. J'en passe, c'est les meilleurs. Mais le Trésor est plein lorsqu'il s'agit d'ententes P3 avantageuses de complaisance. Donc, je pense que lorsque les libéraux ont besoin qu'on les aide, eh bien, pas de problème. Par contre, lorsqu'il s'agit de familles ontariennes qui ont besoin de soins et non d'entreprises, eh bien, les caisses sont fermées, malheureusement. Et donc, vraiment, les libéraux n'arrêtent pas de gaspiller les fonds. Il y a de la corruption depuis des années déjà. Monsieur le Président, j'ai l'impression qu'elle a un peu changé de sujet ici. Mais j'aimerais quand même dire que je suis très, très heureux que les négociations aient été conclues. Je suis heureuse que les infirmières des casques et le gouvernement soient arrivées à un accord. et j'aurais pensé qu'en fait, la députée d'en face respecterait ce processus de négociations collectives. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. À l'ordre, s'il vous plaît. 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 Ça y est, il a retiré ses propos. Terminez, s'il vous plaît. Je parlais, Monsieur le Président, d'un processus de négociations collectives qui en arrive à un résultat positif et satisfaisant. Et nous espérons qu'il en sera de même dans le cadre de nos négociations avec la Cefpo. Le Cefpo. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vraiment nous préoccupe, les soins de santé. Et nous avons continué d'investir de plus en plus dans ce domaine. Nous allons continuer dans cette voie. Eh bien, Monsieur le Président, je ne sais pas si la Première Ministre le sait, mais en fait, d'en arriver à un arbitrage, ça ne signifie pas qu'un processus de négociations collectives ait été conclu avec succès. Bien au contraire. Mais vous savez quoi, Monsieur le Président ? J'aimerais quand même dire la chose suivante. Ce matin, les manifestants nous ont montré à quel point les services publics étaient importants pour les gens de cette province. Donc, il faut vraiment s'assurer que ces employés des services publics soient protégés. Bien sûr, ils veulent, tout comme tout le monde, que leur salaire soit payé de manière régulière. Les gens qui dépendent du POSPH veulent recevoir leurs chèques en temps et en heure. Et les enfants vulnérables doivent être protégés. Toutes ces choses doivent être faites par le gouvernement. Mais plutôt que d'investir dans de tels services cruciaux, eh bien non. Elle sabre ces services. Et elle licence les gens qui sont en train de fournir ces services tellement cruciaux. Est-ce qu'elle va arrêter cela ? 100 000 personnes vont être licenciées. Monsieur le Président, j'aimerais dire à la chef du 3e parti qu'elle sait très bien que lorsque deux parties se mettent d'accord pour qu'il y ait un processus d'arbitrage, cela signifie que la négociation a été conclue avec succès. L'autre chose que j'aimerais dire... J'aimerais quand même répondre à certains des arguments multiples que vient de présenter la députée d'en face. Elle parle de l'investissement dans les gens qui fournissent ces services cruciaux dans cette province. Eh bien je pense que c'est une honte que la chef du 3e parti n'ait pas soutenu un budget qui avait l'intention d'investir davantage dans les préposés de services de soutien à la personne, bien plus qu'il n'avait été fait auparavant. Et c'est une honte. Terminez s'il vous plaît. Et il faut absolument, bien sûr, augmenter les salaires de ces personnes qui font ce travail tellement crucial, qui fournissent ces services vitaux, et c'était dans notre budget. Et la chef du 3e parti à l'époque n'a pas soutenu ce budget, et elle ne reconnaît même pas que ces gens sont soutenus davantage grâce au changement que nous avons apporté. Merci, M. le Président. Ma prochaine question s'adresse également à la Première Ministre. Et à mon avis, je pense que commencer une carrière en politique devrait être liée à un intérêt très important pour les services publics. Ce devrait être l'une de nos préoccupations et motivations principales. Il faut absolument que ce gouvernement répare les dommages qu'il a fait à cette province. Est-ce que cette Première Ministre va enfin faire preuve de leadership pour que les Ontariens reprennent confiance dans les institutions politiques et leur gouvernement ? Et pour ce faire, il faudrait que Jerry Larry et Patsabara soient licenciés, ou en moins congédiés. M. le Président, j'ai pris les mesures nécessaires, et je l'ai dit très clairement. J'ai dit très clairement qu'en tant que chef de parti, j'avais pris la décision de nominer un candidat, et je l'ai dit dès le départ, nous voulions que cette personne reste active au sein de ce parti. Merci. Et c'est une décision que nous avions prise il y a bien longtemps déjà. Et nous avons décidé que Glenn Thibault serait notre candidat à Sudbury. Et je suis sûre qu'il va faire un travail extraordinaire dans sa circonscription. Et nous voulions que cette personne reste donc impliquée dans notre parti. Et j'avais décidé que ce serait lui notre candidat dans l'élection partielle. Merci, M. le Président. En ce qui concerne l'enquête de la PPO, concernant les allégations de pot de vin, de la circonscription de Sudbury, eh bien, il a été dit que malheureusement, la Première ministre mettait en jeu l'intégrité du gouvernement, non seulement son intégrité personnelle, ou l'intégrité de son cabinet, ou de son groupe parlementaire, de son gouvernement. Non, l'intégrité du gouvernement, c'est ce qu'il a dit. Donc, malheureusement, eh bien, la Première ministre a décidé, contre toute attente, de protéger Pat Sabara et Gray Lee. Oui, et c'est bien dommage. Et il faudrait leur demander, en toute logique, de ne plus travailler au cabinet de la Première ministre avant que cette enquête n'ait été conclue. Est-ce que la Première ministre va enfin faire ce qui s'impose ? M. le Président, je pense qu'il faut vraiment mettre les choses au clair ici. Rien n'a été offert en échange d'une défection d'un candidat quelconque. Et donc, vraiment, je pense que ce n'est pas la vérité qui est dite ici. Donc, les ontariens avaient tous les renseignements nécessaires au moment de se rendre aux urnes. Ils ont envoyé Glenn Thibault ici, en tant que leur représentant, et il faut respecter la décision des gens de Sudbury, qui l'ont élue. Et en tant que femme politique, je suis responsable de répondre à des questions et de coopérer avec cette enquête en cours. Et ma responsabilité, c'est de répondre aux questions de manière honnête et franche. Et je vais continuer de le faire. Merci. Complémentaire final. M. le Président, il y a quelques mois seulement, la Première ministre s'est excusée pour ces scandales et ces camouflages qui avaient eu lieu. Elle a dit que ceci ne se reproduirait plus au cours de la campagne électorale. Elle a dit qu'elle avait tiré des enseignements de ce qui s'était passé. Mais la réalité, c'est qu'elle n'a pas du tout changé son comportement. Et elle continue de protéger des initiés de ce parti à tout prix. Et maintenant, elle est au centre d'un scandale de pot de vin. La police provinciale de l'Ontario est en train de mener l'enquête à la matière. Et il y a cette culture de camouflage qui existe dans le cabinet de la Première ministre. Et la Première ministre, malheureusement, refuse de mettre les choses au clair. Les Ontariens méritent bien mieux que cela. De ce côté de la Chambre, nous croyons vraiment qu'ils méritent mieux. Je suis sûre que les conservateurs le pensent aussi. Est-ce qu'elle est d'accord pour dire que les Ontariens méritent mieux ? Monsieur le Président, je crois et je sais que les Ontariens méritent de savoir et de comprendre ce qui s'est produit. Ce qui s'est produit, c'est que j'ai pris une décision en tant que chef de mon parti, et c'est ma prérogative de le faire, de nominer un candidat. Je ne voulais pas qu'un candidat antérieur apprenne par l'intermédiaire des journaux, et non par mon intermédiaire, que j'avais pris cette décision. Et c'est pourquoi j'ai eu cette conversation avec cette personne. Et je voulais que ce jeune homme reste impliqué dans notre parti. Et je pense que la députée d'en face comprend très bien qu'on veuille conserver des membres de longue date de notre parti. Nous avons un nouveau député pour la circonscription de Sudbury. Ce sont les gens de Sudbury qui ont pris cette décision, et je pense qu'il faut respecter leur décision. Merci. Nouvelle question, le député de Tadam, Kent Essex. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Comme vous le savez très bien, votre J. Lahir Jr. a dit au candidat précédent, M. Olivier, la chose suivante. Il a dit à M. Olivier qu'il avait d'autres options que de se porter candidat. Il lui a proposé d'autres postes en échange de la promesse qu'il ne se porterait pas candidat aux élections partielles de Sudbury. Donc, j'aimerais dire que c'est quand même scandaleux. Je ne comprends pas comment votre conseil de police peut faire l'objet d'une enquête de la part de la police provinciale. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, démettre M. Lahiri de ses fonctions d'ici à ce que l'enquête soit conclue ? Alors, M. le Président, je pense que ce sont les services de police qui sont responsables au niveau local. Il y a eu un vote qui a eu lieu au sein de ces services de police de Sudbury et ils ont décidé de maintenir M. Lahiri en fonction. Et c'est leur décision, c'est eux qui ont pris cette décision, c'est leur responsabilité de la prendre. Ils veulent le conserver. Et en ce qui concerne la question qu'il a posée, j'ai dit que je voulais conserver ce jeune homme et il y a bien des manières de rester impliquée dans ce parti. Il y a bien des manières de le faire, mais à chaque fois, il faudrait bien sûr présenter une demande. Mais bien sûr, il y a différentes possibilités si on veut vraiment rester impliquée dans un parti. Et donc, c'est normal. Et cela vaut pour tous les partis de cette Chambre. Merci. Complémentaire, M. Lahiri a dit à M. Olivier qu'il allait demander à la Première Ministre de l'appeler. Donc, je pense que M. Olivier a dû se demander quelles seraient ses options. qu'on lui faisait miroiter. M. Lahiri a dit ça très clairement à M. Olivier à l'époque, qu'il ne savait pas et que c'était la Première Ministre qui lui ferait ses offres. Et donc, il y a vraiment eu des propos tout à fait scandaleux qui ont été tenus en votre nom. Et c'est absolument scandaleux. et vous avez dit que vous avez demandé à la commission de la police civile de faire l'enquête dans ce domaine. Est-ce que vous saviez ces choses et est-ce que vous allez, s'il vous plaît, démettre M. Lahiri de ses fonctions d'ici la fin de l'enquête de la PPO ? Merci beaucoup le leader parlementaire du gouvernement. J'aimerais revenir sur ce qu'a dit la Première Ministre. C'est très important parce que ces services de police locaux sont responsables des services de police au sein de leur municipalité. Et en général, c'est eux qui déterminent les objectifs et les priorités dans le cadre de leur collectivité. et il faut bien sûr qu'ils mettent en place des politiques pour que ces services soient gérés de manière efficace. Mais en fait, mon ministère n'a aucune prérogative en la matière. C'est eux qui ont le pouvoir au niveau local. Le ministère de la Sécurité communautaire et les services correctionnels n'ont pas vraiment voix au chapitre, mais ils ont bien sûr un code de déontologie très strict auquel ils doivent se conformer au niveau local. Et dans cette situation qui nous préoccupe, eh bien, il y a eu un vote et ils ont décidé de ne pas démettre leur président de ses fonctions. Et c'est à la police provinciale de l'Ontario de faire son travail. Nouvelle question, le député de Timmons, James Bay. Ma question s'adresse à la première ministre. Est-ce que c'est la première ministre elle-même qui a décidé de demander à M. Olivier de ne pas se porter candidat à l'élection partielle de Sudbury ? Arrêtez l'horloge, s'il vous plaît. Je vais demander aux députés de retirer ces propos. M. le Président, cela fait partie de la loi sur les élections. Je vous demande quand même de retirer vos propos. Est-ce que vous aimeriez répéter votre question ? L'annexe de la loi sur les élections a une partie qui parle des pots de vin qui explique qu'on n'est pas permis de faire le genre de choses qui a été fait lors de la dernière élection en utilisant la langue de cette loi au rapport au pot de vin ? Est-ce que la Première Ministre a pris la décision d'offrir un pot de vin ou non ? Quoi que ce soit écrit dans la loi, vous n'êtes pas permis d'utiliser ces propos dans la Chambre. On ne peut pas faire une telle accusation dans la Chambre. « Veuillez retirer vos propos. Je retire mes propos. Veuillez retirer. J'ai retiré mes propos. Donc, je vais les faire une autre fois. Je retire mes propos. Je vais demander au député de reformuler sa question en ne pas utilisant la langue qui n'est pas permise dans la Chambre. Donc, je ne sais pas on a débattu ces mesures législatives. Est-ce que la Première Ministre a personnellement pris la décision d'offrir quelque chose à Andrew Olivier de retirer sa candidature? à l'ordre, s'il vous plaît. Je m'excuse, je ne suis pas suffisamment clair. Tout d'abord, vous n'êtes pas en mesure de dire n'importe quoi qui suggère le mot que vous ne pouvez pas dire. député. Ce n'est pas la citation de la loi, c'est l'accusation et l'implication d'une députée qui fait partie de cette accusation. Si vous essayez une autre fois d'utiliser ce mot, vous n'aurez pas l'occasion de parler. Monsieur le Président, je vais essayer une autre fois. Je n'ai pas utilisé de mot. Donc, est-ce que la Première Ministre a personnellement pris la décision d'offrir quelque chose à Monsieur Olivier qui ne respectait pas la loi sur les élections? Bien dit. La Première Ministre, merci beaucoup, Monsieur le Président. Les décisions que j'ai prises, cette décision personnelle, la décision prise, c'était de nommer un candidat à Sudbury. J'ai pris cette décision pour qu'il n'y avait aucune course à ce poste. J'ai décidé de nommer Glenn Thibault en tant que notre candidat et puis, j'ai décidé, Monsieur le Président, que je voulais que l'ancien candidat était toujours impliqué. C'était ça l'essence de notre conversation. C'était juste de l'avoir impliqué en tant que membre de l'équipe libérale en tant que membre de notre famille parce qu'il avait été notre candidat. Et je sais que c'est quelque chose de difficile lorsque le chef décide de nommer. Mais j'avais pris cette décision et c'était ma décision personnelle, complémentaire. cela est contraire au fait, Madame la Première Ministre. Lorsqu'on écoute les enregistrements, il est très clair ce qui s'est produit. Vous avez fait une offre avant que tout ça s'est produit. Mais permettez-moi de vous poser cette question. Quand ce que la Première Ministre a dit à Pat Zabera ou à Mr. Lahi Jr., quand ils ont été offerts quelque chose qui est contraire à la loi sur les élections. La Première Ministre, l'idée de la question c'est que le député en face sait bien ce qui se passait dans ma tête à tout moment. Mais il ne le sait pas. Ce que je dis c'est que la décision de nommer, j'avais déjà pris cette décision. Cette décision avait été faite. Glenn Thibault, c'était lui que je voulais. cette décision a été prise et les conversations étaient au sujet de l'implication de l'ancien candidat. C'est ça la vérité. J'ai dit à l'élection antérieure cela et je vais continuer de dire à tout le monde que ça c'est ce qui s'est produit et c'est pour ça qu'on a eu ces conversations. Nouvelle question. Député de Sudbury. Merci. Merci Monsieur le Président. Je voudrais remercier tous les députés pour m'avoir souhaité la bienvenue. Ma question aujourd'hui s'adresse au ministre du Développement du Nord et du secteur minier du Canada a un grand effet sur la création d'emplois et il s'agit de quelque chose de très important pour l'économie du Nord, surtout à Sudbury. Sudbury a une histoire très riche par rapport au secteur minier. La région a produisé certaines choses pendant plus qu'un siècle. l'Ontario demeure. La première juridiction du Canada par rapport à ce secteur va informer la Chambre au sujet du secteur minier de la province. Le ministre, il n'y a aucune question. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux députés de Sudbury à cette Chambre. Nous sommes très fiers de la voir sur notre équipe. nous savons qu'il sera une voie très forte pour le Nord et pour les membres de sa circonscription. Et comme il a dit, l'Ontario, c'est le premier producteur de minéral du pays. Il y a actuellement 43 mines qui sont exploitées dans la province et le potentiel pour la croissance est quelque chose de très grand. Il y a des projets de minéral, il y a beaucoup d'emplois qui sont impliqués. Il y a à peu près 26 000 en 2014 et dans le secteur d'approvisionnement, 41 000 emplois. Notre gouvernement continue de collaborer avec le secteur minier afin de créer des emplois et d'améliorer la prospérité économique en utilisant le développement responsable d'un secteur promettant. complémentaire. Monsieur le Président, le secteur minier s'agit de quelque chose de très important pour notre économie. Je sais à quel point l'encouragement de ce secteur est important pour faire en sorte que l'Ontario reste sur la bonne voie. Nous avons vu les bénéfices de la diversification de l'économie et l'augmentation du secteur minier et de la province. et cela entraîne de l'innovation dans notre province, dans nos collectivités et dans notre pays. Je suis content que les prévisions sont très positives pour ce secteur dans notre région. Je comprends qu'il y a eu certaines annonces par rapport au secteur minier. Est-ce que le ministre pourrait parler de ces annonces par rapport au secteur minier? La réalité, c'est qu'en 2015, on a très bien commencé. En janvier, la mine de New Gold à Rainy River va commencer bientôt parce qu'ils ont eu des évaluations, des approbations des évaluations environnementales au niveau fédéral et provincial. Interragold va aussi investir dans la province. Il y a un grand partenariat avec Premier Gold Mines qui fera avancer les projets d'or de la province. Mais non seulement dans le nord-ouest, la région de Sudbury a cinq projets, y compris KGMH et le projet Victoria, tous les deux qui sont des projets miniers très importants. Nous sommes ravis de voir ces mines et nous avons hâte de voir les conférences reliées à ce secteur qui se produit bientôt. Nouvelle question d'hérité de Bruce Garland. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des services sociaux. Vous avez annoncé que votre SAGAS, votre logiciel SAGAS a entraîné beaucoup de problèmes. Ce logiciel ne fonctionne pas. Mais c'est trop tard. Nous savons que ce n'est que des consultations. Étant donné le bilan de votre gouvernement avec des initiés, est-ce que vous allez dire c'est qui ce consultant et c'est quoi la facture pour les contribuables de la province? Merci, Monsieur le Président. J'aimerais féliciter le député de Sudbury, mais aussi d'expliquer à la Chambre des actions qui ont été prises par notre gouvernement par rapport au SAGAS depuis décembre. Les enjeux par rapport à la précision et les paiements ont été réglés. SAGAS a maintenant un bilan très positif pour des prestations mensuelles. SAGAS a déjà fait plus de 2 millions de paiements à cause des enjeux qui ont été soulevés. et j'ai passé quelques semaines en visitant des bureaux de Chantiers Canada et j'ai écouté les enjeux par rapport à ce logiciel et j'ai écouté leurs problèmes. j'ai parlé à des milliers de maires et d'autres fonctionnaires municipaux qui expriment leurs frustrations et les frustrations de leur personnel et j'aimerais les remercier pour avoir complémentaire. Ma question s'adresse à la ministre. Encore une fois, votre gouvernement dit qu'il n'a pas d'argent pour des infirmières, pour les médecins et pour le logement abordable, mais quand à la consultation, il n'y a aucun manque d'argent. Vous avez récemment investi plus de 16 millions de dollars dans ce scandale de SAGAS qui pourrait avoir été utilisé pour des services publics pour nos citoyens vulnérables. Quelle serait la facture pour les contribuables à cause de votre mauvaise gestion? Que sont les échéanciers pour régler les problèmes de ce logiciel et quand est-ce que les personnes les plus vulnérables recevront les services qui sont pour eux absolument nécessaires? La ministre. Comme résultat de mon enquête au cours des derniers mois, je suis d'accord que la mise en œuvre de SAGAS doit être améliorée. Donc, nous allons prendre des actions particulières pour améliorer la mise en œuvre de SAGAS. Donc, j'ai décidé que nous allons choisir une consultation de tiers pour nous aider à atteindre notre objectif. et les services municipaux seront impliqués. Nous avons élaboré un groupe de spécialistes qui impliqueront des travailleurs de première ligne et des personnes de Queen's Park qui ont été impliquées pour amener leur perspective à la table. Nous avons besoin de faire en sorte que le système soit plus simple, plus efficace. et quant à cela, nous allons demander les services d'une partie tiers pour examiner cette question et d'améliorer ce logiciel. Nouvelle question, député de Bramley-Gore-Malton. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à la première ministre. L'investigateur Aaron Thomas dit « Je crois que les propos dits par Lahi de Subara à Olivier appuient ma croissance qu'il y a un délit qui a été fait. » Tous les deux parlaient en nom de la première ministre à ce qu'elle suggère qu'ils étaient indépendants ou qu'ils agissaient de sa part. Je crois que c'est important que les gens de l'intérieur comprennent ce qui se passe. Les néo-démocrates ont gagné la circonscription de Sudbury. Puis, le député a démissionné. Nous avons eu un très bon candidat qui était auparavant un député néo-démocrate avant d'avoir décidé que le parti libéral serait mieux par rapport aux questions du Nord. Donc, il est un candidat excellent avec un excellent bilan. Il a choisi de faire partie du parti libéral. Bien sûr, les néo-démocrates ne sont pas contents que les gens de Sudbury ont rejeté leur candidat et ont élu le nôtre. Je crois que le moment est venu que les néo-démocrates acceptent la volonté des gens de Sudbury. complémentaires. Monsieur le président, je crois que les antériennes devraient savoir qu'après avoir posé une question par rapport aux accusations criminelles que la première ministre n'a pas donné suffisamment de renseignements. Les néo-démocrates ont demandé la démission du chef de personnel adjoint de la première ministre. C'est quelque chose de très raisonnable. Tous les deux suggèrent qu'ils agissaient de la part de la première ministre, mais elle suggère qu'ils n'avaient pas eu de conversation avec toutes ces deux personnes. La première ministre adjointe parlons davantage au sujet de la personne qui a été élue par les gens de Sudbury. Glenn, durant sa carrière, a été dévoué à une Sudbury plus équitable. Il est défenseur des personnes ayant des déficiences intellectuelles pour des familles qui ont des difficultés. Il a été un dirigeant du United Way pour le développement communautaire. Il est partenaire de Big Brothers. il a aidé beaucoup les jeunes de Sudbury. Il donc demeure dévoué à promouvoir la prospérité pour la ville de Sudbury, quoi que ce soit les régimes de retraite, les mesures pour protéger les consommateurs, les investissements aux sortes de feu. Glenn a prioritisé sa circonscription et nous lui souhaitons la dévouer. Vous pouvez vous asseoir. Nouvelle question. Dépuisé de Beaches, East York. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Avant de poser ma question, j'aimerais souhaiter la bienvenue au député de Sudbury. Ça ne se passe pas trop souvent que le gouvernement regagne un siège dans une élection partielle. Donc, je vous remercie, Monsieur Thibault, et aussi, je remercie les gens de Sudbury. Ma question est reliée à la diversité biologique. Nous sommes directement liés à la biodiversité. Nous profitons de plusieurs espèces et d'une abondance de plusieurs plantes et d'écosystèmes. La biodiversité, c'est le plan d'assurance du monde. Cela nous aide avec des ravageurs, avec des inondations. Et pour les familles de l'Ontario, pour les familles de ma circonscription, la biodiversité, c'est quelque chose de très important pour assurer la salubrité de nos eaux et de notre air. Est-ce que le ministre va informer la Chambre qu'elle sont les plans de notre gouvernement pour protéger la biodiversité dans la province ? Le ministre. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue au député de Sudbury, au député de Beecher's East York. Merci de votre question. L'Ontario a la stratégie plus récemment conçue de toutes les provinces du pays et il s'en conforme avec les normes internationaux par rapport à la biodiversité des Nations Unies. Nous allons travailler avec le Conseil de la biodiversité pour avoir deux projets très importants, le rapport de la biodiversité et en mai, nous aurons le sommet de la biodiversité de l'Ontario. J'ai aussi reintroduit la loi sur les espèces envahissantes qui rendra l'Ontario la seule province qui a ses propres mesures législatives. Par rapport à cela, nous serons en mesure d'éliminer les espèces envahissantes. mon ministère entreprend aussi un engagement pour sémer énormément d'arbres d'ici 2025. Je suis très heureux que nous avons déjà fait 16 millions depuis 2008. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le ministre pour sa réponse et pour son dévouement à la biodiversité. J'aimerais le féliciter pour avoir appuyé le projet de loi 37. Il faut qu'on soit en mesure de répondre à ces espèces envahissantes et d'empêcher leur entrée dans nos écosystèmes. J'espère que ce projet de loi aurait l'appui de toute la Chambre. Mais les députés membres de ma circonscription reconnaissent que la conservation et la biodiversité sont quelque chose qui a partagé surtout les paliers du gouvernement pour s'attaquer à ces menaces à nos écosystèmes. Il faut que l'intérêt collabore avec les autres provinces pour protéger nos intérêts partagés. Par exemple, les ressources telles que les forêts boréales et le fleuve Saint-Laurent font partie de plusieurs provinces. Qu'est-ce que nous faisons pour être impliqués avec nos homologues des autres provinces et avec le gouvernement fédéral pour promouvoir les intérêts de la province? Le ministre, merci. Je remercie le député d'Épêche du district pour sa question. La semaine dernière, j'étais à Ottawa, je rencontrais mes collègues des autres provinces pour parler de la conservation et de la biodiversité. Nous avons fait beaucoup de progrès par rapport à ces mesures législatives quant aux espèces envahissantes. J'étais très fier de mener les conversations en défendant davantage de collaboration entre les provinces pour s'attaquer à cette menace. Nous avons décidé d'élaborer une équipe spécialiste pour lutter contre les enjeux du futur par rapport aux espèces envahissantes. Nous avons établi des objectifs sur le niveau du pays et nous allons contribuer notre part pour atteindre ces objectifs tout en collaborant avec les autres provinces. Toutes les parties prenantes impliquées renforceront la biodiversité de l'intérieur. Nous allons améliorer l'économie et protéger notre patrimoine naturel. Je vais rappeler à vos députés que l'on s'adresse aux gens seulement par leur circonscription et n'a pas besoin d'ajouter d'adjectifs sur leur capacité. Le député d'Oxford, je voudrais poser une question au ministre du Logement et des Affaires municipales. Monsieur le Président, après avoir pris une pause, nous avons vu des documents qui montrent que vous avez nommé quelqu'un qui a reçu 72 000 $ par année pour le logement bordable qui a été remis par une firme de consultants. Vous avez dit aux médias que vous n'étiez même pas au courant de cette affaire. Vous avez dit que votre nominé avait se rapporté à vous, mais ce n'est pas le cas. nous avons posé des questions en décembre et nous n'avons toujours pas de réponses. Donc, M. le ministre, si vous avez lu le rapport, quels sont les problèmes qui se trouvent toujours? Réponse. Le ministre, M. le Président, j'apprécie les inquiétudes du député. Ce sont des inquiétudes que je partage. Et j'apprécie aussi le fait que c'est notre gouvernement qui a amené et la redevabilité et la transparence ici. Intervention de ce président. Redémarrez la pendule, s'il vous plaît. M. le ministre, ce sont des éléments qui ont été établis par notre gouvernement et non pas par l'opposition. Ça nous a permis de recevoir des sonnettes d'alarme, d'évaluer les sociétés. Maintenant, nous avons ici une association qui se pliera aux renormes de notre conseil des ministres et on nous a demandé de faire une vérification partie à partie indépendante. Intervention du président. Complémentaire. M. le ministre, la liste d'attente a augmenté de 40 000 personnes pour obtenir un logement abordable et ce, sous votre gouverne. Si vous recevez un rapport que vous avez reçu il y a quatre mois qui parlait de ces contrats, pourquoi est-ce que vous n'avez pas agi à ce moment? Vous dites que vous l'avez révisé mais vous n'avez même pas demandé à quelqu'un de faire cette étude. vous n'avez même pas lancé un appel d'offre pour avoir quelqu'un qui fera cette étude. Donc, allez-vous le faire aujourd'hui, le ministre. M. le président, le député tire la sonnette d'incendie sur un feu qu'il a allumé lui-même. s'il se l'amende du fait que son permis n'a pas mis en place les mécanismes lui-même. Intervention du président. Veuillez terminer. Je ne suis pas s'il se plaint du fait que nous avons mis en place ces mesures. Je ne suis pas certain s'il s'inquiète du fait que nous avons découvert des problèmes et que nous sommes en train d'essayer de corriger ces problèmes. Le meilleur conseil politique que j'ai reçu, c'était Sterling Hurley qui m'a dit de régler les problèmes que l'on trouve et c'est exactement ce que nous faisons. Intervention du président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Redémarrez la pendule. Nouvelle question. La députée Kitchin-Waterloo. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Les Ontariens prennent la police provinciale au sérieux ainsi qu'Election Ontario et lorsque les deux enquêtes des allégations de corruption au sein de votre bureau, nous prenons le tout très au sérieux. Donc, pourquoi est-ce que la Première Ministre ne prend pas au sérieux ces enquêtes ainsi que ces allégations? La Première Ministre. M. le Président, nous prenons le tout au sérieux. Nous l'avons dit plusieurs fois. J'ai rencontré l'Election Ontario, j'ai parlé à l'Election Ontario concernant ce qui s'est produit et j'ai dit exactement la même chose que j'ai dit ici dans cette chambre. C'est que nous avons pris la décision de nommer un candidat, que nous travaillons avec les anciens candidats qui se sont présentés à l'élection et le processus et l'enquête, je le prends très mais au sérieux. Nous coopérons avec eux comme nous l'avons toujours fait. Complémentaire. Mme la Première Ministre, ces enquêtes sont sérieuses, elles compromettent l'intégrité de ce gouvernement. Le leadership c'est de prendre la place et de prendre la responsabilité ainsi que de prendre ces enquêtes au sérieux et de trouver ceux qui sont responsables et faire en sorte qu'ils soient responsables de leurs actions. Mais la Première Ministre a dit qu'elle ne ferait rien de différent. Donc pourquoi est-ce que la Première Ministre ne montre pas de leadership sur cette question? La Première Ministre. Monsieur le Président, je veux revenir sur cette partie de la déclaration que j'ai faite ici dans cette Chambre plusieurs fois où j'ai dit et je dirai encore que je crois que c'est la responsabilité du chef d'un parti politique pour travailler avec les gens et de s'assurer qu'ils soient toujours impliqués même s'il y a des bouts qui sont plus difficiles. Je ne sais pas si la députée a fait l'expérience d'un processus de nomination mais je veux vous dire que vous voulez être impliqués. Vous voulez savoir que le parti veut vous garder et garder votre implication parce que lorsque l'on perd une élection, ce n'est pas bien et je comprends le fait que ce ne soit pas acceptable que le chef du parti nomme un candidat. Je sais que c'est difficile, ça crée des problèmes mais nous voulons qu'il de ce l'ancien candidat demeure impliqué. J'espère que les conservateurs et les néo-démocrates feraient la même chose qu'ils travaillent afin de s'assurer que les candidats de Sudbury soient toujours impliqués. Nouvelle question. Députée de Glendon-Lorens. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire. La semaine dernière, vous avez annoncé des changements significatifs pour la protection des animaux, des mammifères marins qui sont en collectivité en Ontario tels que les baleines, les orques qui se retrouvent dans nos parcs d'amusement. C'est une question qui est très importante pour les Ontariens. notre gouvernement s'engage à protéger ces mammifères. M. le ministre, vous avez annoncé un plan pour mettre en place de nouvelles règles concernant l'interdiction d'importer de nouveaux orques et pour amener plus de protection de ces animaux. Donc, est-ce que le ministre peut nous donner plus de détails concernant les changements de politique qui seront mis en place et quel processus vous mettrez en place afin de protéger les animaux mammifères en captivité dans notre province? Le ministre. Merci, M. le Président. Je remercie le député d'Alec Clinton-Lawrence pour sa question. M. le Président, notre gouvernement agit afin d'amener de meilleures normes de protection des mammifères marins en captivité. Nous allons donc présenter deux nouvelles règles qui empêchent la reproduction des baleines en Ontario. Nous voulons nous assurer que les mammifères marins obtiennent les meilleurs soins. C'est quelque chose à quoi s'attendent les Ontariens et quelque chose que ces mammifères méritent. Nous avons reçu des recommandations d'un rapport que nous avons déposé nous-mêmes et dans le rapport, M. le Président, nous avons vu les besoins d'avoir des normes de soins des mammifères marins et nous voyons aussi des différents aspects qui doivent être couverts par ces recommandations et ces nouvelles politiques. M. le Président, je vais élaborer un peu plus dans la complémentaire. Merci, M. le Président. Plusieurs gens en Ontario sont heureux de savoir que le gouvernement mettra de l'avant un projet de loi qui empêchera la nouvelle importation de baleines orques et c'est de nouveaux règlements qui permettront de protéger ces admirables créatures. Nous avons besoin de nouvelles normes de soins pour les mammifères marins en captivité, mais les Ontariens doivent comprendre comment elles seront mises en place et développées. En mettant en place de nouvelles normes, il est important d'assurer la protection de ces animaux uniques et les Ontariens doivent être assurés que les nouvelles règles seront efficaces, qu'elles fonctionneront. Donc, M. le Président, est-ce que le ministre peut nous dire comment les nouvelles normes et les protections seront développées et mises en place? Le ministre. Merci beaucoup, M. le Président. Je remercie le député encore une fois. Je suis très fière du fait que notre province ait les meilleures règles de protection des animaux au Canada. Nous avons des recommandations qui ont été présentées par le Dr. Rosen et nous développerons de nouvelles normes de soins, telles que, par exemple, pour la qualité de l'eau, la taille des enclos et nous allons mettre en place de nouvelles règles qui seront recommandées par les autorités scientifiques et nous travaillons aussi avec la SPCA afin de nous assurer que ces animaux soient bien protégés, bien, que l'on s'en occupe bien. Et en fait, M. le Président, je suis heureux du fait que notre gouvernement a mis en place du financement de 48 SPCA. Nous avons augmenté leur financement afin de les appuyer dans ce qu'ils font. Merci. Député de Renfrew, Népessing Pembroke, rappel au règlement. Merci, M. le Président. Plus tôt aujourd'hui, le député de Népessing a posé une question à la Première ministre et je ne veux pas mentionner le fait qu'il y a eu une accusation des députés de cette Chambre. Nous savons que nous sommes protégés à cet effet en tant que collègues. Mais le mot, je ne sais pas si j'ai le droit de l'utiliser dans le rappel au règlement, ma collègue a utilisé le mot mentir. C'est une accusation ou une allégation contre le personnel du bureau de la Première ministre. M. le Président, vous avez décidé que ce mot doit être retiré. Mais ce qui m'inquiète, c'est que le personnel n'obtient pas la même protection que les députés. Donc, si on ne peut pas dire ce mot lorsque l'on parle du personnel, comment ça se fait qu'on peut l'utiliser lorsqu'on parle de la population en grand large, on ne peut pas utiliser ce mot lorsqu'on parle de quelqu'un qui n'est pas membre de cette, n'est pas député de cette Assemblée, je crois que, selon moi, vous créez un précédent qui est incorrect. Le Président. Je remercie le député pour son rappel au règlement et je l'accepte. C'est en lien, les députés savent qu'il n'y a pas de liste complète des mots et des phrases qui ne sont pas parlementaires. Un commentaire qui est déclaré hors d'ordre peut être accepté dans un autre contexte. Donc, le tout dépend du temps, du contexte et de si un commentaire a créé le désordre général. Cependant, selon ce que vous dites, vous avez raison, M. le député, de mentionner qu'un député aurait menti, c'est toujours hors d'ordre. Et comme je l'ai mentionné, ça dépend du contexte, du temps et de la réaction que crée ce mot. Le Président a l'obligation de conserver le décorum et l'ordre dans la Chambre et donc de contrôler le langage, c'est un outil que j'ai en ma position. Tout député peut me rappeler à l'ordre à cet effet et je vais continuer d'écouter ce qu'on me dit. J'apprécie les commentaires du député et je vais faire de mon mieux afin de m'assurer que l'ordre de la Chambre est maintenu avec l'aide de tous les députés. Merci. Le député de Leeds-Granville rappel au règlement. Monsieur le Président, pourriez-vous mettre à jour cette Chambre sur les progrès du Conseil du Président sur la sécurité? Je vais donner une petite réponse ou une réponse courte au député. La réponse est non, mais nous allons rencontrer ce groupe une fois de plus et je ne veux pas mettre en place de nouveaux commentaires avant que nous ayons les dernières rencontres. Il n'y a pas de vote différé. La Chambre est en pause jusqu'à 15 heures. Encore une fois, il n'y a pas de vote. Merci.